7h54, les réactions sur Sud Radio avant le journal de 8h tout à l'heure. Richard Ramos, député modem, sortant réélu dans le Loiret qui devrait être avec nous. Emmanuel Ménard dans l'Hérault qui a été battu. Et puis aussi Brigitte Barège qui s'est imposée, la maire LR-RN de Motoban, qui était opposée à la députée socialiste sortante Valérie Rabault. Nous allons commencer par Emmanuel Ménard, battu dans l'Hérault. Bonjour. Bonjour. J'imagine que pour vous c'est une déception. Vous avez été battu, je le rappelle, parce qu'il y avait en face de vous un candidat du Rassemblement National qui s'est imposé. Absolument, c'était une triangulaire au deuxième tour. Donc face au candidat du Rassemblement National et à la candidate de la France Insoumise pour le nouveau Front Populaire. J'imagine votre déception évidemment ce matin Emmanuel Ménard. Bien sûr, j'ai pas à vous dire que je suis pas déçue. Je suis déçue parce que ça a été une élection complètement nationale en fait. On s'est rendu compte et je me suis rendu compte que les Bitérois avaient envie d'un changement radical. Et ça je le comprends, ils voulaient plus de M. Macron. Je le comprends et je suis d'accord avec eux d'ailleurs. Et que donc pour eux, pour les Bitérois, vous savez que dans le Sud on est quand même une terre plutôt à droite et dans le Bitérois c'est le cas, ils ont voulu voter pour un parti politique qui pourrait leur donner un premier ministre de droite. Donc ils ont voté pour le Rassemblement National et à cette occasion ils ont complètement occulté la dimension locale de l'élection. Parce que quand vous élisez un député, il y a évidemment l'aspect national mais il y a aussi toute une part de local puisqu'on est dans des circonscriptions et qu'on défend des circonscriptions. Cette partie-là, malheureusement pour moi hier, elle a été complètement occultée et donc tout le travail que j'ai fourni depuis 7 ans chez moi, dans le Bitérois, à Béziers et dans les villages autour, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis déjà au travail ce matin. Sauf que, qu'allez-vous faire justement Emmanuel Ménard ? Est-ce que vous continuez la politique ? Continuez la politique, oui, mais autrement puisque je ne serai plus députée donc je ne pourrai plus la faire à l'Assemblée Nationale. Oui, mais j'ai toujours un mandat de conseillère municipale et de conseillère communautaire et j'ai mille projets que je ne pouvais pas forcément réaliser par faute de temps parce que l'Assemblée Nationale, vous savez, ça prend énormément de temps et donc j'ai beaucoup, beaucoup de projets y compris des dossiers que j'avais engagés ici dans le Bitérois et que je n'ai pas pu complètement mener à bien. Je vais reprendre tout ça et voilà, je vous dis, depuis ce matin, je suis déjà au travail et je vais en profiter pour réaliser tout ça et me consacrer à nouveau au Bitérois. Oui, merci beaucoup Emmanuel Ménard d'avoir réagi ce matin en direct sur Sud Radio. Nous sommes aussi avec Brigitte Barège, maire LRN de Motobank qui était opposée donc à la députée socialiste sortante Valérie Rabault. Bonjour Brigitte Barège. Bonjour. Bon, et vous vous êtes imposée avec 51,25% des voix. Comment vous avez perçu cette campagne d'où vous sortez victorieuse ? Tout d'abord, je voudrais donner toute mon affection à Emmanuel Ménard qui a été une députée exemplaire et que j'affectionne particulièrement. Comment s'imposer ? En gros, si vous voulez, le constat. Sur ma circonscription, environ presque 50% c'est la ville de Montauban et le reste c'est la campagne. Et j'ai eu de meilleurs scores nettement sur la campagne. Sur la ville, je suis même en recul de mille voix. Ce qui montre une l'action très bizarre parce que bon, je crois qu'en tant que maire, je suis plutôt soutenue et même j'ai fait de très bons scores dans mon précédent mandat. Donc, comme dit Emmanuel, ça a fait un vote très populaire, je pense très politique surtout, et qu'on a animé des peurs de part et d'autre. Et ça a beaucoup eu, finalement, à la réalité du message, au programme développé. Je dépleure beaucoup. Comme je dépleure, si vous voulez, alors qu'on a voté pour redresser la France, pour mettre au gouvernement un vrai gouvernement de droite. En réalité, alors que la droite est majoritaire dans ce pays, on va se retrouver avec Mélenchon. Alors, peut-être pas Mélenchon, Premier Ministre, quoi. Oui, en tout cas, c'est son groupe, bon, c'est pas son groupe, le premier. Après, ils ont un très bon score, grâce au prépatouillage de l'entre-deux-tours, où vraiment, on a trouvé un Macron chef d'orchestre du chaos, comme il sait si bien faire. Et aujourd'hui, c'est ingouvernable, je ne sais pas comment on va faire, vraiment. Donc, vous, vous allez abandonner votre mandat de maire pour être à l'Assemblée Nationale ? Bien sûr, j'aime moi, pour prendre la décision, mais je le savais, si j'étais élu, j'ai tout envisagé, mais pour autant, je reste conseillère municipale, et bien entendu, avec toute mon équipe municipale, et que je m'entends très bien, nous continuons à travailler ensemble, pour mener à bien tous les projets, ils sont nombreux, jusqu'aux prochaines élections de 2016. Oui, merci beaucoup, Brigitte Barrej, d'avoir réagi en direct ce matin sur Sud Radio. Nous devions avoir Richard Ramos également du Modem. Nous l'aurons un petit peu plus tard, un petit souci téléphonique. Téléphonique, il est 8h, la météo, tiens.